Musique C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre bulletin d'actualité économique africaine Tueco. Les informations, c'est tout de suite après le générique. Musique La société italienne UNI, partenaire de la société Petroci, a découvert un important gisement de gaz baptisé Calao, qui pourrait contenir entre 1 et 1,5 milliard de pétrole. Cette nouvelle découverte offre un potentiel considérable pour le développement économique et énergétique du pays. Cette découverte comprend du pétrole léger, du gaz et des condensats avec des valeurs de perméabilité qualifiées de bonnes à excellentes. Le gouvernement ivoirien indique que ce gisement, particulièrement riche en gaz naturel, contribuera à répondre aux besoins du pays en matière de production d'électricité. Notons que Calao se trouve à proximité du gisement Baleine, première grande découverte de pétrole et de gaz en Côte d'Ivoire réalisée par UNI en 2021. Musique Ibi Motors a révolutionné le paysage du transport au Mali en lançant ses taxis électriques ce 9 mars 2024 via sa nouvelle filiale Angata. Cette initiative vise à réduire de manière significative les coûts de transport et l'empointe carbone associées. Les taxis qui fonctionnent à 100% à l'électricité offrent une alternative économique aux véhicules thermiques. Selon les déclarations d'Ibrahima Diawara, PDG du groupe Ibi Group, chaque kilowatt d'électricité permet de parcourir environ 12 km, offrant ainsi une efficacité énergétique remarquable. De plus, avec une autonomie de 300 km, ces taxis électriques offrent une solution fiable et durable pour les besoins de déplacement des habitants du Mali. Cette innovation a également été saluée par le gouvernement malien, notamment par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui souligne que cette transition vers les véhicules électriques contribuera à stimuler l'économie nationale et à réduire la facture d'importation d'hydrocarbures. Le 8 mars dernier, le ministre nigérien de l'Agriculture, Aboubakar Kiari, a inauguré une nouvelle unité de transformation de tomates dans l'état de Kébi, construite par l'entreprise espagnole Galina Blanca Foods. Démarré en 2020, les travaux ont mobilisé un investissement total de 52 millions de dollars. Cette installation a une capacité de traitement de 620 tonnes de tomates par jour, avec des plans pour doubler cette capacité dans une prochaine phase d'extension. GB Foods s'approvisionne en matière première grâce à un domaine de 1 500 hectares dédié à la culture de tomates et un réseau de 5 000 petits exploitants agricoles locaux. Cette expansion devrait aider à répondre à la demande croissante de purée de tomates sur le marché nigérien, qui reste largement dépendante des importations malgré sa forte consommation annuelle de 12 kg de tomates par habitant. En 2022, le Nigeria a importé plus de 45 000 tonnes de purée de tomates pour une valeur de 45 millions de dollars, selon les données compilées du FAO. GB Foods, fournisseur des marques populaires de concentrés de tomates Jino et Pomo, également au Ghana, renforce ainsi sa présence dans la région, tout en contribuant à l'essor de l'industrie de transformation de tomates au Nigeria, qui représente 65 % de la production régionale et un marché estimé à 2,5 milliards de dollars. Les autorités portuaires togolaises et les acteurs du secteur maritime, en collaboration avec le ministre togolais de l'économie maritime, et d'Emkoku Tengue envisagent une initiative visant à renforcer la coopération maritime avec le Niger. Cette démarche intervient dans le contexte des récents repositionnements régionaux, notamment avec la création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le ministre Tengue a proposé cette initiative lors de la visite de haut niveau des représentants nigériens au Togo, mettant en avant la nécessité d'inaugurer un nouveau chapitre de coopération maritime entre les deux pays. L'objectif principal est de faciliter les échanges commerciaux pour soutenir l'économie du Niger et favoriser l'exportation des produits manufacturés nigériens. Il avait exprimé son engagement à rendre les échanges commerciaux entre le Niger et le Togo aussi fluides que possible dans le but de favoriser le bon fonctionnement des économies des deux nations. Le Togo ayant des liens économiques importants avec d'autres pays sahéliens tels que le Burkina Faso et le Mali voit dans cette coopération une opportunité de renforcer davantage ses relations avec le Niger. Notons qu'au cours du dernier trimestre, le Burkina Faso et le Mali figuraient respectivement en deuxième et troisième position parmi les clients du Togo en matière d'exportation. Le Niger quant à lui occupait la neuvième place. Après six mois de suspension, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé la levée des sanctions à l'encontre du Gabon dans un communiqué publié dimanche 10 mars 2024 au lendemain du sommet annuel ordinaire de la communauté. Cette suspension faisait suite au coup d'État qui avait évincé l'ancien président Ali Bongo. Cette décision intervient après une période de tractation intense et marque une étape significative vers la normalisation des relations entre le Gabon et ses partenaires régionaux. Le gouvernement gabonais salue ses décisions et adresse ses vifs remerciements au chef d'État et de gouvernement de la CEAC, a réagi le ministre gabonais des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon un récent rapport, la Banque africaine de développement a apporté un soutien financier considérable au Togo à travers le projet d'appui à l'inclusion financière des femmes vulnérables en y injectant plus de 990 248 dollars américains, soit environ 600 millions de francs CFA. Ce projet a été mis en œuvre depuis 2016 dans les régions maritimes et de la CARA avant de s'étendre à celle des Savannes en 2022. Son objectif principal était d'autonomiser les femmes en situation de vulnérabilité, notamment les femmes handicapées, celles souffrant de fistules obstétricales, les victimes de traite et d'exploitation sexuelle, les filles mères à faible revenu et les femmes portefeuilles. Grâce à ce financement, plus de 13 500 femmes ont bénéficié de plus de 15 000 crédits, permettant ainsi de créer 8 112 micro et très petites entreprises. Chaque entreprise nouvellement créée a également contribué à la création de 1,2 emplois, renforçant ainsi l'impact économique et social du projet. Ces résultats dépassent largement les objectifs initiaux du PAIFFV qui visait à toucher 10 000 femmes bénéficiaires. L'Office togolais des recettes a annoncé ce 8 mars une baisse temporaire des coûts d'importation des véhicules usagés dans le cadre d'une initiative visant à soutenir le secteur automobile et à répondre aux préoccupations des importateurs. Du 7 mars au 30 juin 2024, les importateurs bénéficient d'un taux de dépréciation de 30 % sur la valeur des véhicules usagés. Cette mesure s'applique également aux véhicules en transit, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le marché automobile togolais. Philippe Chaudier, commissaire général de l'OTR, a souligné que cette réduction vise à appuyer les acteurs du secteur et à décongestionner les parcs automobiles. Les importateurs sont donc encouragés à faire valoir leurs droits en liquidant et en payant les droits dus avant le 15 juillet 2024. Au-delà de cette date, la dépréciation accordée sera automatiquement annulée conformément aux directives de l'OTR. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette édition.